Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Et oui, je rentre tout juste du salon autonomique de Rennes. Un salon high tech, donc un salon avec des produits high tech pour tout type d'handicap. Et vous allez voir que dans cette vidéo, cette première vidéo sur autonomie Rennes, une grande nouveauté vient de sortir, le Voxi One. Vous allez voir donc le descriptif, la présentation en vidéo. Et ça, c'est exclusif sur Vision High Tech. Alors pensez à liker, c'est super important. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre les nouveautés high tech. Et surtout, partagez avec vos amis. A tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on est sur le stand de VoxiWeb. Et pourquoi on est sur le stand de VoxiWeb ? Parce qu'aujourd'hui, VoxiWeb a gagné la médaille d'or du Silmo. Donc la médaille d'or du Silmo, qui est un salon spécialement dédié optique pour les opticiens. Et à ce salon, VoxiWeb a sorti sa grande nouveauté, le VoxiOne. Donc c'est Fabien qui est le président fondateur. Il va nous parler de VoxiWeb. Il va nous parler un peu de l'historique, de VoxiTV, de toute l'historique de VoxiWeb. Pourquoi il a créé VoxiWeb. Et son nouveau produit d'ailleurs, le VoxiOne. Donc salut Fabien, comment tu vas ? Salut Christophe. Merci de passer sur notre stand. C'est un plaisir. Donc effectivement, on est très 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 heureux d'avoir gagné et remporté le Silmo d'or. Qui est une vraie récompense de renommée internationale. Qui récompense le travail de toute l'équipe. Et donc notamment pour le produit VoxiOne. Donc pour revenir à tes questions sur l'historique. Donc VoxiWeb a été créé en 2013. Donc vraiment, c'est une société qui développe des produits et des solutions innovantes à destination des déficients visuels. Donc dans l'historique, on a d'abord créé VoxiWeb. Qui facilitaient l'accès à internet. Donc qui était disponible sur ordinateur, smartphone, tablette. On a ensuite créé VoxiTV. Qui est une solution qui permet d'accéder facilement à internet. Donc on branchait un petit boîtier avec une télécommande. Et là, on monte en gamme. On a sorti VoxiOne. Qui est un appareil tout en un pour la base vision. Une sorte de couteau suisse, outil polyvalent. Voilà, qui fait loupe électronique, machine à lire, télé agrandisseur, lecteur d'aisy. Lecteur de code barre, détecteur de couleur, smartphone. Et même lecteur d'étiquette et plein d'autres choses. Avec toutes les dernières technologies embarquées. Donc ce Silmo, pour vous, ça a été vraiment un gros coup de pouce. Ça va être un gros coup de pouce. Et vraiment, vous avez dû être super heureux. Première fois que vous vous présentez quelque chose au Silmo. Vous gagnez la médaille d'or. C'est effectivement le cas. Première participation. On était très 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 heureux. Le produit, on a un peu accéléré le lancement pour le Silmo. Donc c'est vrai qu'on travaille comme des dingues. Mais c'est vraiment une vraie récompense pour tout notre travail. Et depuis, on a plein plein de contacts. Super positif. Là, on est encore à Rennes, à Autonomie. On a présenté le VoxiOne. Et tout le monde trouve ça génial. Donc oui, c'est que du bonheur. Et franchement, ça va améliorer le quotidien des déficients visuels très sérieusement. Oui, d'accord. Donc en fait, aujourd'hui, à ce salon, vous l'avez présenté. Mais la sortie officielle du VoxiOne, à peu près, il faut compter combien de temps ça sortait officielle ? Alors, tout simplement, la sortie, c'est dans quelques jours. C'est le 8 octobre. Je ne sais pas quand sera publié cette vidéo. Et on enverra les premières unités début novembre. Donc en gros, on a tout fini. Il ne nous reste plus qu'à faire le packaging et les derniers prix réglages. D'accord. Donc aujourd'hui, les gens qui vont regarder cette vidéo et qui auraient, par exemple, envie de se commander un VoxiOne, ils pourront passer directement sur votre site. Est-ce qu'il y aura d'autres sociétés qui vont le distribuer ? Est-ce qu'il y aura des distributeurs directs ou pas ? Oui, ils peuvent le commander chez nous. En plus, on va faire un prix de pré-lancement. On verra après le tarif, donc hyper intéressant, jusqu'à la fin du mois. Donc c'est voxyweb.com, où on donnera les coordonnées téléphoniques. Et après, ça sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Les gros distributeurs et même les opticiens partout en France. D'accord. Donc il y aura beaucoup de distribution. Là où ça va être intéressant d'aller voir nos partenaires distributeurs, c'est qu'ils vont pouvoir manipuler. Parce que nous, on est bien situé à Nantes, on n'a pas de boutique. Mais voilà, c'est un appareil qu'il faut quand même essayer. Mais ils pourront l'essayer dans plein d'endroits. Et bien sûr, ils peuvent nous appeler pour tous les renseignements. Ok, nickel. Mais écoute, tu vas nous faire une petite démo de ce super téléphone. C'est un smartphone haut de gamme, même très haut de gamme. Et on a fait toute une palette d'outils. Je vais vous montrer directement. Mais ça va au-delà du smartphone, clairement. Ok, c'est parti pour la démo. On va se régaler maintenant. C'est parti. Donc voilà, quand vous allumez la première fois le Voxi One, c'est une loupe électronique. Une loupe à main avec un OCR ultra puissant. Quand vous allumez la première fois le Voxi One, c'est une loupe. Donc une loupe électronique à main avec un OCR. Donc vous avez des touches Zoom+, Zoom- et une touche, donc on a ce qui est bien zone optique, on a un capteur de basse luminosité, ce qui veut dire très concrètement que quand vous avez très peu d'éclairage, vous allez pouvoir l'utiliser sans flash, donc pas de refraie. Et quand j'appuie sur la touche du milieu, je lance l'OCR. Donc là, on a un OCR ultra puissant. Synthèse vocale sous les contenus. Menu OCR, son choix parmi 5 voix de haute qu'elle pose. Voilà, donc là on va retrouver tous les contenus. On a même un traducteur. Un sauvegardé au format texte. On peut sauvegarder. Et on peut directement le lancer au format texte. Voice Synthesis All Contents, Menu OCR, a choice among 5 voices of high quality. Transpose. Je vais revenir en arrière. Donc les gestuels, c'est simple. Donc on a 3 boutons en bas. Ici, je reviens en arrière. Donc on a 3 boutons, toujours quel que soit l'endroit. Là, on est dans un menu, donc on a la flèche du bas. Ici, la flèche du haut. Et ici, c'est une touche qui peut être un bouton validé. D'accord, donc c'est des boutons adaptatifs qui vont s'adapter suivant l'application qui est lancée en fait. Exactement. Donc on a 3 boutons et on va fournir un guide de doigt pour justement que les personnes qui sont aveugles puissent l'utiliser. Donc avec une coque, avec 3 guide de doigt. D'accord, donc c'est vraiment un téléphone qui va être dédié malvoyant, non-voyant, sans problème, la compatibilité, il n'y aura pas de problème. Aucun. Donc là, je vois là comment on se présente le VoxiOne. Donc sur la tranche, on a un bouton dédié à la reconnaissance vocale. Je vais appuyer dessus. Contraste. Un texte blanc sur fond noir. On voit même dans un environnement bruyant, ça marche. Donc là, je vais descendre avec la flèche. Trois textes, quatre textes, trois textes jaunes sur fond bleu. Je peux changer aussi la taille du texte. Ce qui est bien, c'est que cette synthèse locale, Christophe, fonctionne hors connexion. Ah oui, c'est en offline alors. Voilà, ça c'est rare. Elle fonctionne online et offline et ultra puissante. Au niveau de la tranche droite, on a les boutons volume et le bouton option du téléphone qui fait aussi filtre. Donc là, je vais appuyer dessus. Texte noir, texte blanc. Texte noir, texte, texte bleu, texte jaune, texte noir, aucun fil. Voilà, tout ça, je rappuie, donc zoom plus sous moi. On appuie un coup, on j'ai l'image. Images gelées. Après, on peut rebondir dessus. Sauvegarder. Sauvegarder. Un autre format image. PDF, texte et c'est tout. Et images. Et images. Ouais. Et voilà. Images gelées. Donc, on va vous faire quelque chose de très simple, mais qui est très puissant. Surtout, je rappelle l'OCR, en fait, qui est un piégeant artificiel et l'apprentissage profond, le big learning, et qui permet vraiment d'avoir des résultats. Là, je vais vous montrer, même en le faisant à l'envers. On va prendre le texte à l'envers. Voilà, on prend par exemple le texte à l'envers, là, et ça va lire directement le texte à l'OCR. Avec son écran à molette de 6, 4 pouces, si vous voulez tout au focus. Et l'OCR a entièrement redressé le texte pour le restituer à l'écran. Donc, on a vraiment des résultats inégalables. D'accord. Donc, logique, en fait, étant donné que ça va être accessible aux non-voyants, tous les textes, quoi qu'il en soit, à l'envers, à l'endroit, ça sera lu correctement. Exactement. Ok, super. Donc, là, vraiment, on a vraiment des résultats inégalables. Donc, le VoxiWen, il sera gérable à la voix entièrement. Il n'y aura pas forcément besoin d'aller faire des gestes tactiles, puisqu'on sait que dans le monde des personnes déficientes individuelles, le tactile, pour certaines personnes, ça leur fait un peu peur. Et donc, est-ce qu'on palliera ce problème-là, ou on pourra vraiment gérer le VoxiWen par la voix ? Oui, par exemple, là, je suis sur mon texte, donc là, je peux reprendre à l'endroit, quand même. Et voilà, il suffit que je dise le mot scan. Scan. OCR en cours. Et ça lance directement l'OCR. Bon, là, le texte est complètement... The qualité O'Len en pause. Donc, même, on peut lancer un scan à la voix, ça fait tout seul, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Complètement, on peut lancer. Et là, maintenant, j'étais dans la partie loop. Là, on a beaucoup de refus sur le salon. J'étais dans la partie loop, et maintenant, je vais passer dans l'environnement smartphone application. Smartphone. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser avec 5 cartes SIM. Si j'utilise sans carte SIM, je n'arrive pas les menus téléphoniques. Et si je suis avec une carte SIM, bien sûr, j'arrive les menus téléphoniques. Donc, maintenant, je vais vous montrer, la première chose, c'est les aides visuelles. On a un lecteur de code barre. Donc, concrètement, à quoi ça sert ? C'est dans la vie de tous les jours, vous avez des codes barres. Ce qui est bon, c'est qu'on a vraiment une technologie incroyable, c'est qu'on survole à peine le produit et que ça le repère. Voilà, je vais vous refaire une démonstration. Vous passez à peine, et ça vous donne direz, ça se donne directeur de code barre. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Ah oui, là. Là, c'est vraiment énorme, parce que, en termes de reconnaissance, il n'y a aucun appareil qui égale cette rapidité-là, aujourd'hui. Et là, après, vous allez pour les médicaments, je survole à peine le médicament. Fervex adulte framboise, granulé pour solutre. Deux informations, trois utilisations. Trois. Comment prendre Fervex adulte framboise, graine, passer l'appareil au-dessus d'un code barre pour le lire. Tous les jours, les médicaments, les livres, la musique. Par contre, sur les médicaments, si je scanne, Fervex adulte framboise, granulé pour solution guimable en sachet. Date d'expiration, 30, 9, 2021. Un description médicaments. Par contre, soyez vu tous les jours, non, on ne peut pas le récupérer. Un simple code barre, on ne peut pas. Passer l'appareil au-dessus d'aide visuelle. Un lecteur en étiquette. Je vais prendre une étiquette. Plas de Hachi parmentier à conduire pour 4 personnes. Vous pouvez personnaliser vocalement vos étiquettes. Donc là, c'était Plas de Hachi. Un modifier deux étiquettes et fasse passer l'appareil au-dessus d'une étiquette. Nouvelle étiquette. C'est ici le texte dans le champs site. Un texte, texte de l'étiquette. Et là, je vais finir après le sens vocal. Vous allez voir, je vais parler vite. Plas de lasagne à congeler pour 4 personnes. Plas de lasagne à congeler pour 4 personnes. Et ça marche très très bien. Ah oui, là c'est vraiment top. Et donc là, maintenant, tu remets au-dessus de l'étiquette. Et là, tout le monde, ça va nous dire. Plas de lasagne à congeler pour 4 personnes. Voilà, et donc les étiquettes qu'on fournit résistent à l'eau et au froid et sont réutilisables, donc à l'infini. Donc avec le pack du VoxiWad, vous mettez combien d'étiquettes à l'intérieur ? 50 étiquettes. 50 étiquettes qui peuvent être donc lavées, mises dans un frigo, congélateur. Absolument, résistent à l'eau et au froid. D'accord. Donc par le vieux de ces étiquettes-là, les personnes non-voyantes, par exemple, pourraient étiqueter leurs affaires sans problème. Absolument. Bon, si vous le mettez sur un pull en laine, les étiquettes, ça va être embêtant, les niveaux d'utilisation. Mais sinon, oui, exactement, sans problème. D'accord. À prendre un détecteur de couleurs, voilà, bon, on va voir. C'est pas... Gris. C'est pas... Noir. Gris. Est visuel. Trois détecteurs de couleurs. Là, on a un détecteur artificiel. Voilà. C'est des choses qui fonctionnent très bien. Puisqu'on a, au niveau optique, on a des super capteurs, donc on peut restreindre. À prendre un détecteur de lumière, donc là, c'est de la lumière artificielle, mais ça va nous indiquer le niveau de luxe. Donc là, je vais masquer le capteur. Est visuel. Quatre détecteurs de lumière. D'accord, donc, détecteurs de couleurs, détecteurs de lumière, code barre, code lumière. Et on va avoir un détecteur de billets de banque. Détecteurs de billets de banque, OK. Il va arriver. Après, là, on a un lecteur ultimédiat. Donc là, ce qui est bien, on peut lire des livres de vieux. Dossier, deux, dossier, Serge Gainsbourg, histoire de... 2, 0, 2, 1, reprendre à la position sauvegardée, 1 minute 43 secondes. Voulez-vous le reprendre à la position sauvegardée ? Donc, on a un système de marquage. 39 secondes sur 2 minutes 0, 0, pose 1 minute 42 secondes sur 2 minutes 0, 0 secondes. Avec la touche de gauche, je fais retour, avance rapide avec la touche de droite, et lecture pause avec la touche de midi. D'accord. 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, lecteur multimédia. On a un écran à photo, il faut rappeler, c'est comme qu'on a un écran 6,5 pouces, et donc là, on a un grand écran, et donc on peut zoomer dans les photos et agrandir. D'accord. 4 cuisine, lecteur, 3, 4, 5, 1, la chute de l'em... 1, reprendre à la pause, 2, recommencer du... Et ce qui est bien, c'est que dès que vous basculez, ça va vous mettre en plein écran instantanément. 1 la chute de l'Empire Amérique lecteur multimédia 5 vidéos 3 lecteurs multimédia 4 stockages internes lecteurs USB ok et donc ça monte la clé USB et je peux accéder directement à mes contenus qui sont sur la clé USB donc là vous voyez on a branché la clé USB elle apparaît on peut explorer tous les dossiers on peut les visualiser on peut même après les copier, les renommer, les déplacer donc on peut vraiment faire une utilisation avancée comme un petit ordinateur de poche d'accord donc carrément avec le téléphone, avec VoxiOne on est capable d'aller sur une clé de 32Go et visionner tout ce qu'il y a à l'intérieur exactement, vraiment comme si c'était sur un ordinateur donc je vais brancher maintenant les enceintes 4 applications donc voilà donc là je vais aller dans la partie 6 appareils photos on a dictaphone, appareils photos on a VoxiWeb bien sûr 1 personne sur 10 ne peut se passer de suite tout est ultra rapide est-ce qu'il y a Youtube là-dessus ? bien sûr est-ce qu'on peut demander la chaîne Vision High Tech ? Youtube, Vision High Tech et voilà, la chaîne est meilleure 1, déjà reprendre à la position sauvegardée on a toujours ce système de marque-page salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech je vais faire une explication donc voilà, donc on a les e-mails on a la radio-musique avec les... 4 radios les journaux les journaux les livres audio avec toute connexion à la bibliothèque EOL des jeux, les horaires de train le traitement de texte un outil de traitement de texte exactement qui peut générer des PDF donc on a vraiment toute une gamme d'outils très complète donc ça, ça sera intégré en plus avec le téléphone en version un peu allégée on enlèvera la presse et les replays mais ça sera, la rapide notion d'abonnement ça sera directement intégré ça sera intégré dans le VoxiOne voilà, après on a l'heure de paramètres donc comme on voit tout à l'heure on peut modifier la taille de texte les contrastes les espaces de texte paramètres un accessibilité on peut changer les voix on peut gérer ici le Voxi un Voxi activé, non connecté paramètres on peut après gérer la date de l'heure et ainsi de suite les visageaux ce sont de manière transparente ouais, c'est par au tas là ce qu'on appelle donc par sans fil exactement voilà un téléphone un composé donc là on a des menus très simples là on a ton téléphone un message et contact composé le numéro là on a un clavier 19 et on peut l'explorer au doigt 8 5 2 2 insérés ou le tapoter directement ou même utiliser la reconnaissance vocale d'accord déjà le clavier 060108 01 08 inséré oui tu disais sur le clavier sur le clavier déjà par rapport au malvoyant vu que c'est un écran inversé donc le clavier apparaît vraiment bien et les contrastes sont vraiment parfaits ben merci surtout donc on a une dalle à molèdes et donc on a des noirs infinis ouais c'est pas un écran qui est un peu grisé c'est vraiment des noirs infinis donc là je montre la version malvoyante je vous montrerai la version aveugle après et donc là on peut appuyer un téléphone sinon on peut tout faire la voix un téléphone appeler 0601 020304 appels sortant vers 0601 et ça appelle le numéro donc c'est bien que vous avez même un clavier pour les appels pour les serveurs vocaux je vais vous montrer maintenant les messages on peut avoir un contact favori un contact ou un numéro voilà et là je vais utiliser la reconnaissance locale bonjour Christophe je suis actuellement en train de faire une interview à Rennes sur un salon dédié au handicap bonjour Christophe je suis actuellement en faire une interview à Rennes sur un salon lié au handicap inséré j'ai un peu pas... mais on peut le refaire même une deuxième fois je suis actuellement à Rennes en train de faire une interview sur un salon lié au handicap je vais vous montrer maintenant le clavier dédié pour les aveugles clavier donc là je vais passer en clavier 3 touches vous allez comprendre donc on passe au clavier 3 touches absolument voilà voilà le principe voilà je vais saisir le numéro mais je vais vous montrer après sur le message vous avez un clavier ouvert A avec 3 touches donc avec les flèches du haut et du bas B vous allez faire défiler les lettres avec celle du milieu vous allez insérer un caractère voilà c'est on va écrire Christophe on va pas écrire un mail avec mais ça permet d'écrire des mots courts ou des mots de passe et ce qui est bien c'est qu'on peut passer de mode en mode donc avec 2 doigts là j'insère on a plusieurs modes il y en a même un mode édition on peut déplacer le caractère H effacé voilà et donc avec ce système avec 3 doigts donc comme on va fournir un guide de doigts on va pouvoir saisir n'importe quel caractère et bien évidemment la reconnaissance vocale à majuscule on peut commencer avec un mode et finir avec un autre bonjour Christophe je suis actuellement à Rennes bonjour Christophe je suis actuellement à Rennes inséré donc vous voyez la reconnaissance fonctionne très rapidement et très fiable en synthèse vocale on peut bien sûr changer la synthèse vocale ou il n'y a qu'une seule voix non mais je vais vous montrer les voix du fait 13h30 synthèse vocale voix actuelle Emma 5 voix femmes Jade elles sont plus ou moins graves 2 voix femmes Lisa 3 voix hommes Pierre 4 voix femmes Emma et on a aussi la possibilité de désactiver la synthèse vocale si vous voulez uniquement avoir les informations oui par exemple pour les malvoyants qui n'ont pas besoin de synthèse vocale on peut l'enlever et avoir que du visuel absolument donc voilà ce qui est bien aussi c'est que notre téléphone fonctionne avec de la recherche par induction comme on est très sympa on fournit la recharge vous posez juste le téléphone sur la base batterie en charge 80% ça vous dit ce que c'est donc là voilà ça c'est pour le voxy one et maintenant je vais vous présenter aussi ce qu'on est en train de développer donc un paquet d'agrandisseurs donc là c'est un prototype de pied mais le principe d'avoir un pied qui sera pliable c'est très simple c'est très simple donc c'est simple de positionner le voxy one dessus voilà bon je vais enlever bien l'enceinte vous positionnez le sur vous mettez votre document en dessous et après vous contrôlez le tout avec une télécommande qui est ergonomique donc voilà, c'est une télécommande avec très peu de touches contrastées et chaque touche a une forme différente loop voilà et donc là avec la télécommande donc là c'est un prototype de base et avec la télécommande je peux zoomer et lancer l'OCR directement et après écouter et contrôler le texte avec la télécommande avec cette télécommande on va pouvoir contrôler son Voxy One qui est positionné sur le pied donc on a positionné un document A4 là on peut même contrôler le niveau de zoom directement avec la télécommande et lancer l'OCR avec la télécommande d'accord voilà voilà je met une pause et donc je peux passer chapitre en chapitre avec la télécommande donc on peut vraiment tout contrôler ce qui est bien c'est que si on passe en environnement smartphone on peut le transformer sur Voxy One en Voxy TV et parce que ce qu'il faut savoir ce que j'ai oublié de dire c'est qu'on peut transférer tous ces contenus sur un écran en branchant un petit boîtier et transférer sans fil d'accord donc là on a carrément une machine à lire vraiment sur pied machine à lire et on peut le transformer en téléagrandisseur en transférant sans fil l'image sur une télévision et par exemple regarder de la télé sur son grand écran faire un email regarder la presse tout ça donc ça c'est quelque chose qui va arriver fin novembre voilà carrément on pourra donc se servir de l'appareil comme loupe et donc transmater l'image de l'appareil sur la télé et donc ça va faire une multitâche on aura une vidéo loupe et un téléagrandisseur complètement et surtout le tout sera transportable puisque le pied sera pliable et donc vous mettez ça dans un sac vous arrivez chez quelqu'un vous le faites il n'y a aucun problème vous avez juste à brancher un petit boîtier HDMI donc il n'y aura pas de fil c'est ça qui est bien ah oui donc alors là c'est carrément énorme puisque là on calcule on est en train de remplacer tout un tas d'appareils puisqu'on va passer d'une vidéo loupe à un téléagrandisseur à une machine à lire à un lecteur des i à un lecteur pdf un lecteur txt on a vraiment dans un appareil une multitude d'appareils c'est exactement ce qu'on a réussi à faire un couteau suisse de la base vision vous avez tout en un et surtout c'est le format d'un smartphone c'est léger vous l'avez dans votre poche et tout est adapté et surtout on va avoir des nouvelles mises à jour gratuites avec des nouveaux contenus par exemple la gestion des doubles sim le pouvoir avoir une sonnerie par contact un agenda qui ne sera pas l'agenda Google la gestion des doubles appels comme je disais le lecteur de billets de banque voilà en fait pour un appareil aussi complet qui remplace tellement de matériel on va donc se trouver sur quelle base de prix à ce VoxiOne qui en fait est vraiment impressionnant en terme de vélocité des appareils de la vie quotidienne pour aider les personnes déficientes visuelles alors si on faisait la somme effectivement de tous les appareils le prix de tous les appareils qui sont remplacés on arrivait sur une somme très élevée on a essayé de faire quelque chose de très accessible puisqu'en fait on est parti sur un smartphone Android récent très haut de gamme et donc on s'est vendu à 1249 euros et on fournit avec les accessoires donc la base de recherche en fil les écouteurs un tour de cours les étiquettes l'adaptateur USB et on aura un prix de précommande à partir du 8 octobre jusqu'à fin octobre à 990 euros et après ça sera comme je le dis disponible dans tous les distributeurs chez les officiens contraste reconnaissance de texte OCR basé sur l'intelligence artificielle VoxiOne propose des instantanées de très haute qualité détection de plus de 50 langues synthèse vocale pause voilà donc en fait on a vraiment ici voilà donc ici on a vraiment le couple appareil photo télécommande qui vraiment c'est impressionnant je peux vous dire que en ayant vu cette démonstration et cette télécommande tout fourni je peux vraiment vous dire c'est impressionnant à voir à entendre tout ce que fait cet appareil c'est assez impressionnant presque je lâcherai mon iPhone pour un VoxiOne merci pour ce compliment Christophe alors juste petite précision le pack téléagrandisseur donc avec le pied le boîtier sans filet à télécommande est vendu à part c'est pas compris dans le prix ça sera vendu 499 euros ça sera à partir de fin novembre mais voilà sinon donc le reste effectivement tout est compris dedans avec plein d'accessoires donc on est vraiment très généreux et c'est garanti 2 ans et donc voilà et merci pour le petit reportage donc et bien Fabien un grand merci pour cette interview pour l'explication du VoxiOne bien sûr je vais en faire moi un unboxing quand il y aura la boîte complète avec le déballage de tous les produits qu'il y aura avec le VoxiOne sur la chaîne pour ça donc abonnez-vous pour suivre la prochaine vidéo du VoxiOne merci en tout cas puis félicitations encore pour la médaille d'or c'est vraiment super ici vous la voyez sur votre écran et donc on se dit à très bientôt pour un prochain salon et puis un grand merci encore pour ton interview merci Christophe et un petit pouce bleu pour cette vidéo merci beaucoup à bientôt salut à tous